Bonjour, bonjour. Bonjour, merci beaucoup, chers spectateurs. Bonjour, c'est le monde de la lutte en entier. Nous sommes les amateurs, les promoteurs, les trés en activité de l'Enziar Barre et de l'Enziar Senwa Chouaï. Nous sommes venus à parler de l'émission de l'émission de l'émission, mais nous avons parlé de l'émission concernant le tournoi de Beach Wrestling qui a été créé au Sénégal. C'est la deuxième édition de la tournoi de Beach Wrestling. C'est la première fois que j'ai emmené en Tunisie à Amame, au Sénégal de Montefa, j'ai emmené une récolte de huit médailles, quatre médailles en or, deux en argent et deux en bronze. Huit médailles, j'ai emmené en Tunisie, c'est la première édition. La deuxième édition de la Fédération de l'Enziar de l'Enziar de l'Enziar de l'Enziar de l'Enziar de l'Enziar de l'Enziar. Quand on parle de Beach Wrestling, c'est une lutte qui doit se tenir au bord de la mer. Une huit plages, une huit plages, une autre plage. Mais si on parle de l'arrêt national, l'arrêt national n'a pas de commodité ou de Beach Wrestling, parce que Beach Wrestling, l'huit plages, c'est la plus grande plage. Et franchement, si on parle de l'huit plages, il y a un arrêt national. Donc l'arrêt national, on peut accueillir Beach Wrestling et on peut accueillir l'huit plages. Et on peut accueillir l'huit plages. L'équipe du Sénégal a été en train de se faire plus de 90 kg. Mohamed Bayo, du général de Malika, et Cheikh Ndiaye, du Messe. Cheikh Ndiaye, du Messe, du Messe. 80 kg, Pape Ndiaye, Sosok, et Séni, du Barnier. 80 kg, il y a eu des palmarins. Il y a eu des palmarins. et il y a eu des palmarins. Il y a eu des palmarins. Il y a eu des palmarins. 70 kg, 70 kg, 70 kg, de l'adamature, et de Cheikh Sa Debussar. Cheikh Sa Debussar, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Maintenant, nous sommes arrivés au résultat. 50 kg, une dame, une femme, une troisième place, entre le Cameroun et le Burkina. Le Cameroun, c'est la troisième place. Le Burkina, c'est la quatrième place. La première place, c'était entre l'Algérie et le Sénégal. L'Algérie et le Sénégal. Le Sénégal, c'est la première place, la médaille d'or. Naomi Sambu, c'est la médaille d'or. L'Algérie, c'est Chebilia, c'est la deuxième, la médaille d'argent. Nous avons 60 kg, toujours 60 kg. La troisième et la quatrième place, la Nabie, c'était entre la Namibie et l'Egypte. La Namibienne, c'est la troisième place, l'Egyptien, c'est la quatrième place. La première et la deuxième place, c'est la médaille d'or et la médaille d'argent, c'était entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Sénégalais, ma mari Sambu, c'est la médaille d'or. L'Ivarien, c'est la médaille d'argent. Donc, toujours en dame, nous avons 70 kg. La troisième et la quatrième place, c'était entre le Burkina et le Togo. Le Burkina, c'est la troisième place, la médaille de bronze. Le Togo, c'est la quatrième place, la quatrième place, c'est la médaille. Nous avons la première et la deuxième place, c'était entre le Sénégal et le Centre-Afrique. Le Sénégal, le Sénégal, c'est la première avec une médaille d'or. Le Centre-Afrique, c'est la deuxième avec une médaille d'argent. La première et la deuxième place, c'était entre le Burkina et le Sud-Afrique. entre le Sud-Afrique et le Burkina. Le Burkina, c'est la troisième, le Sud-Afrique, c'est la quatrième. La première et la deuxième place, c'était entre le Sénégal et le Nigeria. Mais il y a une médaille d'argent. 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 Nous sommes en garçons. Par garçon, 70 kilos, la troisième et la quatrième place, c'était entre le Tunisie et le Sénégal. le Tunisien et le Sénégal. Le Tunisien et le Sénégal, il y a une médaille de bronze. Le Tunisien, il y a une médaille d'argent. La première et la deuxième place, c'était entre la Côte d'Ivoire et le Niger. La Côte d'Ivoire, il y a une médaille d'or. Le Nigerien, il y a une médaille d'argent. 80 kilos, la troisième et la quatrième place, c'était entre la Gambie et la Guinée-Bissau. La Gambie, il y a une médaille de bronze. Il y a une troisième. La première et la deuxième place, c'était entre le Sénégal et le Burkina aussi. Il y a une médaille d'argent. Le Burkina, il y a une médaille d'argent. En 90 kilos, la troisième et la quatrième place, l'Egyptien, entre l'Egypte et le Benin. L'Egyptien, il y a une troisième avec une médaille de bronze. La première et la deuxième place, c'était entre le Sénégal et le Sénégal aussi. Il faut dire 100% Sénégal. 90 kilos, c'est entre Sénisemben et Papnyaï. Papnyaï s'en sort première avec une médaille d'argent. Et Sénisemben, deuxième avec une médaille d'argent. Plus de 90 kilos, troisième et quatrième place, plus de 90 kilos, c'est entre le Burkina et le Cameroun. Le Burkina, il y a une troisième avec une médaille de bronze. Donc première et deuxième place, c'était entre le Sénégal et le Sénégal. On peut dire là-bas, 100% Sénégal aussi. Plus de 90 kilos, première et deuxième place. le Général Boumalika, il est en premier avec une médaille d'or. Cheikh Diagne, il est en premier avec une médaille d'argent. Il est en deuxième. Donc, il est en premier avec une médaille d'or. Il est en premier avec une médaille d'or. Donc, on peut dire là-bas, le Sénégal a, le Sénégal, donc la médaille d'or. Naomi Sambou a une médaille d'or. Maman, Marie Sambou a une médaille d'or. Safiatou Goudjabi a une médaille d'or. Anta Sambou a une médaille d'argent. Donc, Adam Atchior aussi a une médaille de bronze, 70 kilos. Mbaye Diop, 80 kilos, et une médaille d'or. Mbaye Diop, 80 kilos. Mbaye Diop, 80 kilos. Mbaye Diop, 80 kilos. Mbaye Diop, 90 kilos. 90 kilos. Mbaye Diop, 90 kilos. Mbaye Diop, 90 kilos. Donc, Cheikh Diagne, plus de 90 kilos. Donc, Mbaye Diop aussi, Cameroun. Fofete est un garçon. Cameroun, nous sommes en premier, une médaille de bronze, 50 kg. Les garçons ont un peu, il faut que j'y ait une médaille de bronze, 90 kg. Côte d'Ivoire, en j'y ait une médaille d'argent, 60 kg. Les garçons ont une médaille d'or en 70 kg. Burkina aussi, en j'y ait une médaille de bronze en 70 kg. Elle a une médaille de bronze encore en plus de 70 kg. Donc, nous avons toujours une médaille d'argent en 80 kg. Elle a une médaille de bronze aussi, plus de 90 kg. En Namibie, aussi en j'y ait une médaille de bronze, 60 kg. Algérie, j'y ait une médaille d'argent en 50 kg. Sainte-Afrique, j'y ait une médaille d'argent en 70 kg. Niger, j'y ait une médaille d'argent en 70 kg. Guinée-Bissau aussi, j'y ait une médaille d'argent en 80 kg. Donc, nous avons une classe générale. Donc, le Sénégal a 6 médailles en or, 3 en argent et 1 médaille en bronze. Donc, en tout, le Sénégal a récolté 10 médailles. L'autre fois, la première édition, le Sénégal a 8 médailles en or, 4 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Mais cette fois-ci, le Sénégal a 8 médailles en or. Parce que 8 médailles en total, mais 2 médailles en or, donc le Sénégal a 6 médailles en or, 3 en argent et 1 médaille en bronze. En total, ça fait 10 médailles. Le Burkina, il y a 2 médailles en argent, plus 3 médailles en bronze. La Côte d'Ivoire, 1 médaille en or et 1 médaille en argent. Le Cameroun a 1 médaille en bronze. L'Egypte, 1 médaille en bronze. La Namibie, 1 médaille en bronze. Algérie, 1 médaille d'argent. La Sainte-Afrique, 1 médaille en argent. Le Niger, 1 médaille en argent. Et la Guinée-Bissau, 2 médailles en bronze. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire au Sénégal. Parce que franchement, cette fois-ci, c'est la plus bonne que l'autre fois. L'autre fois, c'est la plus bonne que l'on a gagné parce que si on a une médaille en bronze, il y a 2 médailles en argent. Donc, nous avons dit, chapeau à l'équipe du Sénégal de Bichwesling, chapeau à Gédard Malika, chapeau aussi à toute l'équipe. Nous avons Cheikh Diagne, Séni Semben, Pape Ndiaye, tout, toute l'équipe, toute l'équipe. Mais chapeau aussi aux filles, parce que j'ai aussi 2 médailles en argent. Nous avons aussi des médailles en argent, qui nous avons fait un ensemble. Déféliciter toute l'équipe, déféliciter l'équipe, déféliciter aussi l'encadrement, le staff, nous avons félicité beaucoup, surtout le coach Latour, nous avons félicité beaucoup de connaissances, nous avons fait un rendez-vous, nous avons fait un échange, dans peu de temps. Cette émission, c'était une émission, avec Niak Albert, qui concerne le tournoi de Bichwesting. Mais le tournoi de Bichwesting, il y a un particulier. Il y a un peu, il y a un peu, qui ne pense pas, qui aide le ton seul, il y a un peu, et puis, il y a un point, il y a un peu, si il y en a un genou, c'est un point, ton adversaire va manquer un point, si il y a une fesse, c'est un point, si il y a un tableau, mais il y a une chute particulière, alors il y a trois points, la victoire. Il y a une des mains complètement sur le dos. Quand tu tombes complètement sur le dos, tu vas marquer, tu vas manquer trois points, une victoire. Tant aussi, Il y a aussi une particularité par rapport à la lutte africaine, par rapport à la lutte simple. Parce que trois minutes là, il n'y a pas de prolongation, ni mi-temps. Il y a une prolongation, il y a une mi-temps. Trois minutes, qu'est-ce que ça donne ? Trois minutes, il y a trois minutes, il doit y avoir un vainqueur. Donc, si on a dit que l'Union de l'Ontario, il y a toutes les règles de ma vie. Et franchement, il y avait une très grande absence du public, en Boulogne publique. Je ne sais pas exactement, parce qu'il y a un manque de communication par rapport au tournoi. Si on a publié un peu de travail, ou bien, on a appris un peu de travail, et on a appris un peu de travail. Si on a publié un peu de travail, on ne peut pas publier un peu de TV-TV. Ce que nous pouvons publier, il y a une chaîne de télévision qui est en Sénégal. Parce qu'en général, on a presque une chaîne de télévision qui est très bien. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de télévision en général, parce qu'il n'y a pas de télévision. Donc, il y a un peu de travail simple. Il y a un peu de travail. Il y a un peu de travail au chef de l'Etat. C'est un peu simple. Il faut apporter les TV-TV. Il y a un président Mouikor Diaye, Mambou Nour Diaye. Pour vous contacter, il faut le faire tout ce qu'il faut. Il faut le faire tout ce qu'il faut. Il y a deux jours de levainement. Il faut que l'on soit, et les SABDF est venu. Mais, franchement, on ne peut pas dire que, il n'y a pas de public pour le faire. Il n'y a pas de public. Il y a une émission de l'émission concernant le tournoi de Bish Westling, la deuxième édition. Il y a 1000 éditions. Franchement, il y a un champion d'Afrique, ce qui est une médaille en or, parce qu'il n'y a pas de public. Donc, est-ce qu'il est champion d'Afrique ? Champion du monde de Bish Westling ? Ou bien, dans le monde, il n'y a pas d'autres questions, les commentaires. Champion du monde de Bish Westling ? Ou bien, champion d'Afrique ? Parce que ce n'est pas seulement les Africains qui étaient là-bas. Il y avait presque d'autres pays qui étaient là-bas, des pays européens. Parce qu'on a vu là-bas, l'Angleterre. Donc, franchement, champion d'Afrique, ou bien champion du monde de Bish Westling ? Adja, cette émission, avec Albert, concernant le tournoi de Bish Westling, France Marche, Béchi, Benel numéro, incha'Allah.